Je m'adresse ici au pasteur Marcelo. Avant toute chose, je t'adresse mes sincères condoléances pour la perte de ton épouse. Vraiment que son âme repose en paix et que la tête de ses ancêtres lui soit légère. Maintenant, à toi Marcelo, je ne dis rien contre toi. Mais je veux que la mort de ta femme ne soit pas morte pour rien, qu'elle puisse au moins servir à quelque chose. Parce que vous autres, le pasteur, passent le temps à diviser, à détruire, à séparer. Tu te rappelles quand papa Wemba est décédé. Jésus t'a révélé, tu as fait la révélation. Comme quoi, tu as vu, Jésus t'a montré comment papa Wemba est tente de souffrir en enfer. Tu as oublié que sa pauvre famille avait mal, était éprouvée comme toi en ce moment. Que son épouse, que ses enfants, que ses parents, que ses proches avaient mal. Au lieu de les consoler, tu as plutôt remué le couteau dans le plein, en les disant que le père, le mari, le frère, le fils est en enfer. Donc nous autres, c'est ce que nous condamnons souvent. Et on passe le temps à vous dire. Parce que quand vous faites des choses, rappelez-vous que chacun a son tour chez le coiffeur. Et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, si moi je viens ce matin pour envoyer ce message, et je sais que tu vas le recevoir, parce qu'on va te l'envoyer. Déjà, d'abord, je viens d'abord, laver ton image. Moi, ne s'entend pas. Parce que nous, nous sommes des Africains purs, vrais. Et nous, protégeons l'Afrique de vous. Mais je vais laver ton image, parce que c'est un honnête homme. Tu n'as ni vendu ton épouse, ni tué, ni sacrifié. Tu étais naïf. Tu as beaucoup de popularité parce que les gens aiment la racoussi, la paresse, les miracles. Ils attendent des miracles de toi. Mais tu n'as vendu personne pas. Tu ne sais même pas d'abord ce que c'est. Moi, mon problème avec vous, c'est que vous bernez ou trompez les Africains en les faisant croire qu'ils sont protégés. Or que vous savez qu'ils ne sont pas protégés. Et ta femme en a payé le prix. Maintenant, le reste peut dire ce qu'il pense de moi. Je ne suis pas un traître. Ce n'est pas parce que vous passez le temps à nous insulter, à nous diaboliser, à nous saboter, à mentir sur nous. Comme moi aussi, je veux mentir. Quand notre patriage, Omotundé, est décédé, toi, tu joues Marcelo. Tu as dit qu'il a été frappé parce qu'il persécutait l'Église de Christ. Pourtant, c'était faux. De temps en temps, vous séparez les familles quand ils ne veulent pas aller à l'Église. Vous savez que c'est faux. Maintenant, moi, je souhaite à ton épouse de se reposer en paix. Que la tête de ses ancêtres lui soit légère. Et toi, du renavent, avant de parler les choses aux gens, il faut savoir que nous tous, chacun à son tour, chez le coiffeur, chez le tailleur. Quand quelqu'un meurt, vous dites qu'il avait fait ceci, il avait trempé ses mains, il servait le diable. Il faut savoir que votre tour va arriver. Et on va dire la même chose. Donc, faites attention. Je te souhaite encore mes sincères condoléances parce que j'ai mal également à ta place. Je sais ce que c'est qu'une épouse, surtout une bonne épouse. Vous avez bien compris ce que ce monsieur raconte. Vous savez pourquoi je partage cette vidéo avec vous, les amis. Parce que certaines personnes nous insultent. On dirait que le pasteur Marcelo est Dieu. Je ne suis pas en train d'insulter le pasteur Marcelo. Désolé. Je veux juste faire comprendre aux gens que personne n'est parfait sur terre. Personne n'est parfait. Bien que je suive tellement les conseils et la prédication, les prédications du pasteur Marcelo, malgré que j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'estime pour le pasteur Marcelo, mais je voudrais faire comprendre à certains que peu importe ta situation, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, les gens vont toujours parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler parce que quand ça arrive aussi aux autres, eux aussi, ils parlent. Donc, soufflez de comprendre que si ça les arrive aussi, les autres vont parler aussi. Comme hier, ils parlaient aussi pour les autres. Nous, on parle aujourd'hui. Demain, quand ce sera notre tour, n'est-ce pas, les autres vont aussi parler. Les gens vont aussi parler. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Vous allez seulement comprendre ça comme ça. Quand quelque chose arrive, surtout, quelque chose arrive, surtout, quelque chose de malheur, comme le décès de Maman Blanche aussi. Mon frère, vous ne pouvez pas fermer les bouches des gens puisque quand tu es célèbre comme le pasteur Marcelo, il y a les jaloux, il y a les ennemis, il y a les amis, il y a les déconciles, il y a toutes catégories autour de toi. Donc, ce qui fait que, même si tu fais quoi? Désolé. Même si tu fais quoi? Les gens auront toujours à dire. Vous comprenez comment le monsieur explique que quand papa Wembe était décédé, tu avais dit quoi? Pasteur Marcelo, qu'il est allé où c'est en enfer, où il est en train de souffrir, en enfer et tout, machin, tout ça. Moi, je n'avais pas écouté cette vidéo. C'est ce monsieur qui m'informe. Je crois qu'il dit vrai. Donc, chers amis, chers pasteurs, ce monsieur a dit aussi beaucoup de choses dans sa vidéo que je ne veux pas me reprendre. Vous avez compris. Donc, il y a des choses qu'on reproche aussi au pasteur. Et ces pasteurs-là ne veulent jamais comprendre. C'est-à-dire que quand tu fais ce qui ne les arrange pas, non, tu es démon. Tu es démon. Si tu ne marches pas comme ils veulent, tu es démon. Souffle aussi de comprendre que d'autres ont leur culture, d'autres ont leur tradition, d'autres ont, d'autres ont, d'autres ont. C'est ce qu'on critique généralement sur ces hommes de Dieu. Parce que quand tu suis un homme de Dieu, tu ne dois plus suivre. Tu sais que pourtant, notre tradition ne nous interdit pas de suivre Christ, de suivre la religion. Mais quand tu suis la religion, tu veux un peu essayer de regarder de côté de la tradition. Tu es exactement Lucifer. c'est ce qu'on vous dit aussi que non, vous avez encore pas ce niveau-là. Voilà, merci de partager la vidéo si tu es au général Franco. Si la vidéo t'a intéressé, surtout, abonne-toi pour toujours écouter des belles vidéos comme celle-ci. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénat-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.